Hello, 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 c'est JKB de retour dans Cities Skylines. Aujourd'hui c'est l'épisode 60 de la série Saint-Bernard. Et avant toute chose, je voulais remercier tous ces gens sur YouTube qui viennent en grand nombre, on a dépassé les 2000 vues sur les archives. Ça peut paraître aussi pas beaucoup. Enfin, par rapport à d'autres chaînes, c'est effectivement pas beaucoup. Mais bon, ici on fait quelque chose de particulièrement en niche, donc déjà ça m'impressionne. Et surtout, on avait passé les 1000 vues mi-août. Donc ça fait moins d'un mois plus tard pour avoir 1000 vues de plus. Je comprends pas, mais je trouve ça super chouette. Donc merci à tous ceux qui me font des vues sur YouTube. C'est un truc de malade. C'est aussi aujourd'hui le 60ème épisode. Ça aussi c'est quelque chose que j'aurais pas cru a priori. Quand on a commencé, ça devait juste être un tuto ou une shot. Juste comme ça pour un pote. Et puis c'est devenu ça. C'est du succès. Enfin, un succès... Toute proportion conservée, étant donné que, bon, voilà, comme dit, c'est vachement niche. Je m'attends jamais à me retrouver avec 300 vues sur le direct ou des choses comme ça. Mais voilà. C'est assez impressionnant. J'ai l'impression d'avoir créé un monstre des fois. Mais voilà. Et donc, épisode 60 aujourd'hui. À l'épisode précédent, on a fait, entre autres, ceci. Cette nouvelle ligne d'obus qui couvre le village de Pleine-de-Belmont. Et qui le relie lentement mais sûrement à la gare de Berge-de-Belmont. qui est quelque part par là, dans ce coin-là de l'écran. On a fait donc, on a fait donc, que je prenne un peu, un petit récap, un peu dézoomer de là. On a fait donc, cette ligne, à Belmont-Pleine. On a fait une ligne, à Belmont-Tout-Court, qui nous relie à une station de métro qui est par ici. Et donc, on a une ligne de bus qui monte ici, à Belmont, et puis qui fait une petite boucle dans Belmont, puis qui redescend. Je vais prendre la carte. Tiens. Ça sera plus clair. Donc, en bleu, nos lignes de bus. On a une ligne qui est apparue ici, à Belmont. On a une ligne qui est apparue ici, à Belmont-Pleine, et qui nous relie à la gare, la gare des Berges de Belmont. On a une ligne qui part de l'extrémité de Nouvelle-Pierre-Vanche, et qui connecte le village sur les roches. C'est aussi un endroit sympa. On a renommé ce quartier en Père-Vanche-sur-Belmont, parce que je voulais faire deux lignes dedans, et j'avais envie de leur donner un nom. Donc voilà, ce quartier-là a gagné un nom. On a donc une première ligne, ici, à Père-Vanche-sur-Belmont, qui se relie à la gare des Berges. Et on a une deuxième ligne qui se relie à la gare de Père-Vanche même. On a du bus à Plaine de Lière, cette ligne-là. On a du bus à Berges de Lière, cette ligne-ci. On a du bus à Colline de Lière. On a un bus qui couvre la zone industrielle de Lière. Un qui fait ce côté-ci de Lière, le centre de Lière. Un autre qui est à Lière du côté du lac. Et voilà qui fait le tour des lignes de bus secondaires qui ont été faites à l'épisode précédent. Et chacune de ces lignes commence et s'arrête, enfin fait une boucle qui passe par au moins une station de métro. Et idéalement, enfin non, soit une station de métro, soit une gare. Mais comme on s'est arrangé pour voir du métro qui arrive aux différentes gares, ici ça relie une gare, ça relie du métro aussi. A aussi été fait ce dépôt, qui est nouvellement arrivé. On a ajouté un tout petit peu de résidentiel, ici, à Belmont-Pleine. Ces rues ici n'existaient pas avant. Et... Oui, ben ce quartier-là de Bervanche-sur-Belmont. Voilà. Ce quartier qui existait déjà, mais qui maintenant porte un nom spécifique. Tout ceci, c'est Bervanche-sur-Belmont. Et d'ailleurs, je vois qu'il déborde un petit peu par là. Peut-être que je vais corriger en faisant... Hop. Zop. Oh, c'est une nouvelle Bervanche. Et ça, ça peut bien. Ok. Alors. Je disais, 2000 vues, épisode 60. Ça mérite bien un petit lancement de fusée. On va faire un lancement de fusée. J'espère qu'il va bien me faire le suivi, cette fois-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, le suivi a l'heure de bien marcher. Et ça nous donne un point de vue légèrement différent sur la ville, d'un peu plus haut que d'habitude. Ah, et là je touche le plafond, ah non ça va, ça continue de monter, parce qu'à un moment il va décrocher la caméra, ça c'est déjà garanti, déjà maintenant il me fait la mise au point sur le sol et le faire sur la fusée, allez comprendre, si je mets la fusée au milieu, non, non, d'accord, Saint Bernard, la conquête de l'espace. En version, j'ai oublié mes lunettes. Oh, interesting. Revenons au sol. Donc, programme de la journée. On va rajouter des lignes de bus, mais avant d'ajouter des lignes de bus, on va vérifier que celles qu'on a sont suffisamment à capacité, elles sont déjà triées par numéro, ok c'est bien, c'est ça qu'on veut. Parce qu'elles sont maintenant utilisées, donc je vais m'assurer qu'il n'y a pas d'arrêt où il y a un amas de gens qui attendent et qui ne peuvent pas monter dans le bus, parce qu'on aurait trop peu de bus sur la ligne par rapport à sa popularité. C'est des vérifications qui sont toujours bonnes à faire assez régulièrement, par exemple ici il en faudrait plus, ici on va monter à 200. C'est des vérifications qui sont toujours bonnes à faire assez régulièrement, parce qu'à chaque fois qu'on fait des changements sur le réseau, il y a des gens qui prennent d'autres itinéraires, etc. Donc la demande sur les lignes peut changer assez fort au fur et à mesure qu'on développe le réseau, pour rester à jour, quoi. Bien, la ligne de la zone industrielle n'est pas très très demandée. Là j'aurais peut-être un problème de ce côté-ci, mais ça m'attendreait fort. Parce qu'on devrait avoir celui-là qui est arrivé en bout. C'était le temps qu'il fasse la boucle. Bon bah tout va bien. Tout va bien là-dessus, sur les lignes 9. Ligne 10, l'IR centre, tout va bien aussi. Ligne 11. Ah, ligne 11, elle gagnerait à avoir plus de monde. Ligne 11, on va la monter à 150%. Voilà, on va rajouter quelques véhicules sur cette ligne, parce qu'il y a des gens qui attendent ça, et là j'aime pas. Accélérons. C'est toujours le jour, c'est toujours le jour, ça c'est bien. Home. Évidemment, il faudra le temps que ces véhicules arrivent du dépôt et se mettent en mouvement. Donc on verra pas l'effet tout de suite. Et ça ne devrait pas torder. Et je vois qu'il y a un amas. Des gens qui font des véhicules personnels. Encore des touristes. Encore des Hollandais qui font des caravanes. C'est du propre. Et la population est de nouveau en hausse. Ça c'est bien, comme je disais, on... On a aussi eu pour l'instant entre 110 000 et 130 000 habitants. Ça dépend des moments et des vagues de naissance, vagues de décès. Donc globalement, on s'en tire bien. D'ailleurs, en attendant que ça, ça se pose... Ok, le taux de chômage est en train de remonter un petit peu. On avait un problème d'emploi avant, vers ici. Un problème de manque de main d'oeuvre. Et ce problème de manque de main d'oeuvre a complètement disparu. Il est présent à 110 000, mais à 120 000, on est très bien ici. J'aime encore arriver à un contraste entre ce genre d'endroit qui est... ...assez calme. Et de me dire, il ne faut pas aller loin. Pour arriver à quelque chose de plus bruyant. En ce moment, on est à la nuit, donc ces trucs-là ne font pas de bruit. Ici, on va du côté hôtelier. Ou pire, si on va par ici. Le quartier Nuit de Belmont, qui est toujours actif, 24 heures sur 24. Voilà, voilà. Avec tout ça... Euh, ouais. La ligne de bus, 11, c'était ça. Ligne 11. Ok, c'est en train de se résorber. Maintenant, ils vont se répartir. Pour l'instant, ils seront tous l'un derrière l'autre. Mais au fur et à mesure, ils vont se répartir sur le longueur. Et Bernard, qui demandait... Qui demandait... Ah, t'es en négatif. Euh, oui. En général, la nuit, en tout cas, on passe avec une balance négative. Comme les commerces ne tournent pas. Les commerces ne tournent pas, les bureaux ne tournent pas, leurs taxes ne tournent pas. Enfin, en tout cas, les taxes à la vente des commerces ne tournent pas. Donc, on se retrouve avec une balance négative qui repasse en positif quand on arrive en journée. Et globalement, l'encaisse augmente au fur et à mesure d'une heure à une autre. Donc, voilà. Ça aussi, mais la tendance générale est quand même positive. Donc, ça, c'est pas du tout un stress. Et ici, on a presque complètement éliminé toute l'attente qu'il y avait. Donc, on est bon sur cette ligne. On est bien. C'est un Bernard Baynight. Le parc, ici, a brûlé. Il sera... Il va repousser, comme toujours. Ça se passe toujours comme ça. Et alors, j'avais vu... Ah oui, c'est à ça que je pensais aussi. Est-ce qu'on peut déjà passer... Non, il nous faut encore 4 concerts de plus pour pouvoir passer niveau 3 sur la zone de festival. Ça aussi, ça sera fait en temps utile. Du côté du stade, on enchaîne toujours victoire sur victoire. Ça se passe bien. Ça aussi, ça fait des rentrées d'argent. D'ailleurs, ça coûte un peu l'entretien. Mais comme on enchaîne victoire sur victoire, ça se rattrape assez vite. Donc, on va rajouter des lignes. Reprenons les cartes du réseau et voyons où ça manque. Alors, on a fait tout l'hier. On a fait tout Belmont et sur les roches. Ça serait bien qu'on continue sur Père Vanche. On va commencer par faire... Je pense... Deux lignes qui s'occupent de Père Vanche. Une qui partirait par là. Et une qui ferait une boucle ici. Vers la zone industrielle. Une petite courbe vers la zone industrielle. Donc, allons-y. Et les deux vont partir de cette station ici. La station de métro Père Vanche-Lac. Donc, on va en avoir une qui démarre de là. Qui va faire un arrêt. Je dirai ici. On va le faire en trois arrêts. Alors, on va en faire un ici. On va en faire... Un ici, plutôt. Ici. On va en faire... On va redescendre ici. On va redescendre jusqu'ici. Et avec tout ça, je pense que ça sera bon. Peut-être que... Non. On va... J'avais dit, on va en remettre un ici. On va en remettre un ici, plutôt. On aurait une meilleure couverture, comme ça. Et alors, si je viens ici, pour les deux bouclés, c'est pas trop loin. Par contre, pour faire demi-tour, c'est un petit peu... C'est un petit peu naze. Je viens... Je viens ici. Et ça serait peut-être mieux. Enfin non, ce qui m'embête là, c'est que j'arrive aussi à une ligne qui fait deux arrêts successifs d'une même ligne de métro. Donc, on va plutôt... On va plutôt prendre sur l'avenue, ici. Hop. Un arrêt ici, en face. Et on boucle. Ça... C'est la ligne... 12. Pervench-Lac. Trois véhicules. Quatre... Sur... Qu'on t'en mette... Huit. Oh, ok. Ça devrait être bon. Et je disais, on va en avoir une autre qui va partir aussi de... de cette gare. Enfin, de cette gare, de cette station de métro. Boom. C'est créé une nouvelle ligne que je... Voilà. Sur le même arrêt. qui, par contre, elle... va nous faire... Alors, je vais commencer par descendre, ici. Donc, ouais, elle va commencer par descendre, par ici. Parce qu'ici, on a pas mal de résidences. On a une rue là, ça c'est bien. On va faire un arrêt... là-dedans. On va faire un autre arrêt là-dedans. Et puis, on va monter à la zone industrielle de Père Varenche. Là, on va pouvoir faire... un seul arrêt au milieu. Je pense que ça serait bien d'assez. Enfin non, quoique, on va peut-être faire... un arrêt au début de la zone industrielle. Ah non, un seul arrêt, c'est bon. Un seul arrêt, ici, au milieu. Ça sera... précisément proche pour couvrir tout ça. Et puis, on fait le retour. Hop. Là-dedans, c'est du résidentiel et des bureaux. Donc, ça sera aussi la bienvenue. Hop. On vient ici. On fait la boucle. Là, c'est la ligne 13. Zone industrielle de Père Varenche. Bon, les bus vont aussi arriver. J'imagine qu'ils partent aussi de... Est-ce qu'ils partent de ce dépôt-ci ? On dirait que non. J'ai un dépôt ici. Voilà. Là, j'ai des bus qui partent. Qui vont aller rejoindre le dépôt de cette ligne. Donc, on a Père Varenche-Lec. Zone industrielle de Père Varenche. On n'a peu besoin de connecter la zone industrielle de Père Varenche à la gare. Parce que, bah... On peut déjà le faire à pied. Et ils le font déjà à pied. Alors... Père Varenche-Centre. Jusqu'où ça va ? C'est pas très encombré ici, donc... On peut partager, sans problème, cet arrêt. Même si j'hésite un petit peu. Après une nouvelle lignée. On va commencer par faire un arrêt ici, pour couvrir ceci. Puis un arrêt... Alors... La rue qui fait la limite, si je disais pas de bêtises, c'est celle-ci. Alors, celle-ci. Ok, donc on fait un arrêt ici. On fait un arrêt... Ici. Est-ce qu'on s'arrête sur le boulevard ? On va plutôt s'arrêter là. On fait un arrêt ici. On va en avoir un autre, quelque part par là. Et la limite du centre, c'est ici. Et là, je suis déjà à portée de pied de cet arrêt ici. Cet arrêt, je vais plutôt le mettre par là. Quelque part par là. Je vais éviter de mettre un arrêt directement sur le boulevard. On va le mettre là, comme ça, il peut faire demi-tour facilement dans cette rue. Hop. Les lignes secondaires sont volontairement courtes. Et très locales. J'ai pas envie que ça devienne des isinéraires de longs trajets. Viens ici, est-ce que tu me fais ta boucle très loin ? Tu me fais ta boucle là. Très loin. Ça, ça me plaît pas. Faut faire un arrêt. Bon, c'est bon. Donc ça, c'est une boucle, c'est bon. Ok, donc ça, c'est la 14e. 14e. Et là, c'est Pervenche centre. Alors, le quartier d'une nouvelle Pervenche est assez grand. Je pense que celui-là aussi, je vais le diviser. Je vais renommer cette partie-ci. Alors, on va appeler ça... Elle est déjà décidée à quel endroit je le coupe. Je crois qu'on va couper ici. Couper ici. Et à partir d'ici... Cette partie-ci, du côté du bois et de la colline, ça sera communément appelé Pervenche-bois. Et pas nouvelle Pervenche. C'est quelque chose que j'avais annoncé quand on faisait des grands quartiers comme ça, c'est que, bah, tôt ou tard, à un moment, ça serait divisé en plus petits segments. Histoire de savoir un petit peu mieux de quoi on parle. Voilà. Ça, ça va s'appeler... Pervenche-bois. Oui, nommer les choses, c'est très difficile. Pervenche-bois. OK. Donc, j'arrive à des quartiers de dimension gérable. Tout à fait. Celui-ci, il n'y a pas de raison qu'il soit aussi grand. Voilà. On va englober la maison, mais il n'y a pas besoin d'aller plus loin. OK. J'ai quelques petites limites de trafic sur cet axe. OK. On verra comment ça va évoluer quand il y aura plus de lignes de bus. Et c'est bon, globalement, le trafic dans la ville, voilà, 81% pour 125 000 habitants. On a quelques petits hotspots, quelques endroits où il y a du trafic qui est un peu ralenti pour une raison ou une autre. Et sinon, globalement, par exemple, ici, ça pourrait être... Ici, ça va devoir être réglé parce que les passages à niveau, ça devient difficile comme on a beaucoup, beaucoup de trafic forbear. Quand les passages à niveau sont abaissés, ils ont tendance à rester abaissés longtemps parce qu'il y a beaucoup de trains qui doivent passer. et ça provoque des belles longues files comme ça. Donc, les endroits, il y a des passages à niveau, il y en a encore quelques-uns qu'il faut travailler, comme ici, par exemple. Là aussi, ça pose problème pour la même raison. On a ce passage à niveau qui reste fermé. Et puis, ça fait... Ça fait ce genre de choses. Bref, je digresse. Je digresse. On va rajouter du bus à Nouvelle-Père-Vanche. Et alors, Nouvelle-Père-Vanche... Donc, ça va être un bus qui va... Ah, qui va peut-être partir du trottoir en face. Ça, on va pas... On va pas trop encombrer cette heure ici. Ah, ouais, je dégraisse. Ensuite, on part jusqu'ici, de l'autre côté du... Est-ce que je vais toujours sélectionner ou non ? Hop. Merci. Ensuite, on va partir de l'autre côté ici, directement. On va s'arrêter là. Un peu plus loin. On va s'arrêter là. Ça, ça couvre à peu près ceci comme dimension. Ensuite, on va... On va faire une ligne un peu spirale. Ensuite, on va s'arrêter là. J'aurais plutôt intérêt à m'arrêter là. Quelque part par ici. Ça va mieux couvrir le cœur là. Il faut aller dans ce quartier-ci. Alors, on va y aller par là. Et puis, on va tourner là-dedans. Donc là, je descends. Je peux faire un arrêt ici. Ensuite, je peux faire un arrêt ici. Voilà. Ceux qui sont dans ce quartier-ci peuvent aller à cette heure-ci pour rejoindre la gare. Puis, je vais aller... jusque... jusque là, peut-être. Relier les deux. Ça serait peut-être un peu brutal d'y aller directement. Quoique, je devrais avoir une bonne couverture quand même. Donc, je vais partager un arrêt avec la ligne qui va sur les roches. Hop, on repart dans l'autre sens. Boum. Boum. Voilà. Ici. Et puis, on revient à la gare. On va peut-être mettre un arrêt en face vers la boucle sur la gare. Comme ça, on fait bien le trajet sur les mêmes routes qu'on avait empruntées. Bien. Ça, c'est la 15. Nouvelle Pervorange. Et alors, pour Pervorange-Bois, ça va être aussi une ligne un petit peu indépendante. Il ne va pas se connecter à une... Il ne va pas se connecter ici à la station de métro ou quoi. mais qui va servir surtout à faire la jonction entre la ligne qui va... La ligne sur les roches, la ligne de Valperorange et la ligne de Valperorange-Centre. Donc, elle va partir d'ici. Hop. Nouvelle ligne. Partir d'ici. Elle va... faire un arrêt. Ouais. Faire un arrêt là. Elle va faire un arrêt là. Et puis, elle va remonter par là. Faire un arrêt ici. Faire un arrêt ici, dans le fond. Et puis, elle va repartir dans l'autre sens. Hop. Hop. Cette ligne de jonction est faite. Donc, on va facilement... changer de bus... jusqu'à sur les roches. Donc, ça, c'est la ligne 16. Faire Vengement. Donc, si on veut, on peut très bien arriver en train ici. On va prendre cette ligne-là. Faire Vengement-Centre. Qui nous amène ici. Ici, on change. Traverse. On prend ce bus-là. Qui nous amène... Ici. Ici, on change. On prend ce bus-là. Qui nous amène jusque là-bas. C'est ça qu'on veut. Du côté de Père Venge, les choses ont l'air de bien se passer. Et alors, comme toujours, les vraiment extrémités totales... Vous le ferez en vélo. Faut pas abuser non plus. Bien. Bien, bien, bien. Alors, est-ce qu'on fait des bus ici ? Du côté du stade, j'ai envie de dire que c'est absolument pas nécessaire parce que tout le quartier du stade est à portée de pied. Je prends ça. On voit bien qu'il y a des piétons qui sortent de cet arrêt et qui se retrouvent même... Et là, je vois pas très bien s'il va à cette station-là. Ceux-ci vont à cette station et puis prennent le métro ici. Donc, stade et université, c'est pas forcément nécessaire d'avoir leur propre ligne de bus. Par contre, on aurait bien une ligne qui s'occupe de ce quartier forêt de Cyprès. On va faire une ligne qui part de nouveau Cyprès ici, qui passe par les fleurs et qui passe par forêt de Cyprès avant de revenir. Donc, au départ de nouveau Cyprès. Je peux avoir un arrêt plus proche. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Hop. On démarre d'ici. On va faire un arrêt quelque part par là. Parce que là, j'ai des commerces sur cette rue. On va faire un arrêt quelque part par là. Ensuite, on va faire un arrêt au beau milieu des fleurs qui devrait être joignable des quatre fleurs, en fait. Sans problème. On va faire un arrêt ici entre les fleurs et forêt de Cyprès. Ça, ça devrait me couvrir ces rues-ci. Ensuite, on va s'arrêter là. Carrément, là. Boum. Avant de redescendre. Avant de redescendre. C'est marrant qu'il essaie de me faire passer par... Le choix d'itinéraire est assez marrant. Si je te dis que c'est atterré, je le mets ici. De suite, il se porte au lieu. Avant de redescendre là-dedans. On va se mettre ici à proximité du passage béton. Là-dedans. Et là-dedans. Hop. Et puis là, ça peut faire le retour. Faisons le retour. Ligne simple. Un peu plus longue que les autres qui ont été faites, mais ça marche aussi. Et on lâche les passagers avant de faire la boucle. Donc cette ligne-là, ça s'appelle... Forêt de Cyprès. On reste sur un hommage en fonction de la destination. Alors, dans ces quartiers-ci, ça ne serait pas forcément nécessaire. Les quartiers d'affaires peuvent être couverts par un bus. On va faire partir aussi de cette station de Nouveau-Cyprès. Et pas du même trottoir. J'ai réfléchi. Ça devrait marcher. Enfin, quoi que, je peux le mettre plus près encore. Ça part de là. On va rentrer là-dedans. Hop. On va rentrer là-dedans. On va en faire un autre ici. Et on boucler là. Donc on va même faire... Parce que cet arrêt-ci et celui-là sont assez proches. C'est-à-trêt. On va le faire plus proche de... plus proche du métro, ici. On va boucler au bout de la rue. Ça me va. Hop. Voilà. Et on revient là. Et ici, tu boucles pas loin aussi. Donc ça me va aussi. C'est la ligne qui couvre le quartier d'affaires. Ça c'est la ligne qui couvre le quartier d'affaires. On va écrire ce nom en entier. Non. Car c'est l'affaire de si près. Les limites sur les noms, c'est un petit peu... un tout petit peu agaissants. Alors, zone industrielle et zone commerciale, normalement, sont couvert correctement. Peut-être un petit peu moins, la zone commerciale. On va peut-être faire un... un bus très local aussi. Qui va faire quelque chose... Ouais. Quelque chose comme ça. Qui va faire genre une navette, quoi. On va faire une navette. Ouais. La navette jusque là, ça sera bien. On va faire une navette là. On va faire la boucle. On va revenir ici. Un seul, deux, si près. C'est du secondaire. Alors, pour le quartier des fleurs, j'ai envie de voir si... Par exemple, si je prends ici, j'ai bien des piétons qui viennent de tout le quartier. Sans problème. Et alors, l'arrêt suivant, il était ici. Et ici, j'ai aussi des gens qui peuvent venir de tout le quartier. J'ai bien des piétons qui viennent du centre là, qui vont jusqu'à l'arrêt de Lucif. Donc, ça va. C'est correctement positionné. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite ? On va faire Cypré-Rivière, qui normalement a déjà une station de métro qui se trouve ici. Et alors, le quartier de Cypré-Rivière, c'est tout ce qui est en dessous de l'avenue. Toute cette zone là. On va voir un... On va voir une bonne petite ligne de bus qui part. Ouais, qui part d'ici. Il va descendre jusque là. On va ensuite aller là. Puis là. On va aller chercher là-bas. Là-bas. Et... Ah, ici. Alors, ici, si je veux boucler... Ok. Hop. Hop. Un arrêt en face. Et il va boucler dans la petite rue là. Parfait. 20ème ligne de bus. Cypré-Rivière. Parce qu'on est en journée. On est en journée. C'est le moment de regarder si les quelques lignes qu'on a déjà mis s'adaptent bien. Donc, toutes les lières, quelque chose était déjà faite. On a commencé par la ligne 12 aujourd'hui. Ligne 12 a l'air de bien aller. Ligne 13 a l'air de très bien aller aussi. 14 a du mal par contre. 14, c'est pervence-centre. On va monter au double. Et on va regarder ce qui se passe. On va peut-être déplacer cet arrêt du coup. On risque d'arriver un peu d'encombrement. Avec le double de véhicule. Quoi que, on les a laissés s'accumuler pendant toute une journée. Donc, on part de 100%. Il faudrait peut-être redescendre à 150. Une fois que tout ça serait épongé. Nouvelle pervenche. Même chose. On va partir sur le double et redescendre s'il le faut. Pervenche-bois qui nous fait la jonction. 100 sortent un peu. Mais on va quand même en rajouter. Ici, j'ai peut-être un problème. J'ai encore des véhicules agglutinés. Donc, ça peut-être encore trop récent pour pouvoir se prononcer. Pour être si près. Ouais. Là, on va déjà partir sur les 150%. Le quartier d'affaires de Cyprès, par contre, sentir bien. Alors que les véhicules ne sont pas encore bien répartis. Zone commerciale aussi. Mais ça, c'est de toute façon. C'est vraiment une navette. Oui, la navette pour aller acheter des choses dans les boutiques. Super. Et Cyprès-Rivière, ils ne sont pas encore arrivés à la destination. D'ailleurs, les nouveaux, ici, que je viens d'ajouter, ne sont pas encore arrivés à la destination. Donc, je vais toujours noter qu'au prochain épisode, on devra vérifier les capacités des lignes 12 à 20. Parce qu'ici, il nous reste à peu près 10 minutes, ça ne sera pas suffisant pour que tous les véhicules soient arrivés et que la répartition se fasse. on a de la demande. Et c'est vrai qu'ici, on a trois lignes, Carrie. Plus les gens qui attendent le taxi. C'est bon. Ça va s'adapter. On est donc, pour ceux qui ont suivi un petit peu au niveau chiffre. Quand on avait que du métro, on est monté à 6500 passagers sur le métro. Maintenant, avec les lignes de bus qu'on a rajoutées, on a perdu un petit peu de trafic sur le métro. Mais on arrive à presque déjà 1200 passagers par semaine sur le réseau secondaire de bus. Et les trains sont remontés. On était descendus à de l'ordre de 400 par semaine. On est remontés à de l'ordre de 600. On arrive à un total de plus de gens, beaucoup plus de gens qui prennent les transports en commun par rapport à avant. Parce que si on comptait avec le précédent réseau, si je ne dis pas de bêtises, on arrivait à de l'ordre de 1000 sur le tram et ça tournait à peu près aussi dans les 1000 sur le bus. Ce qui fait qu'on était de l'ordre de 2500 à 3000 au total. Aux arrondis près. Sur le réseau total. Ici, on est quand même à 8000 passagers sur le réseau total. C'est... Bon, ok. On est sur une grande taille de ville maintenant mais... Mais comme je disais, chaque personne qui prend le transport en commun c'est un véhicule de moins sur la route et ça permet de résoudre bien des soucis de trafic. En parlant de soucis de trafic, euh... Où venez-vous ? Si vous... Pourquoi vous acharnez ? Venez de là. Vous allez par là. Et au lieu de prendre le boulevard, vous essayez de couper au cours. à un endroit où il y a un passage à niveau et où donc ça prend trop long de pouvoir passer au cours. Vous savez quoi ? On va résoudre ça par une méthode dite du nettoyage par le vide. On va un peu vous calmer vos velléités de transport. Parce que ça, ça ressemble à rien. Ici, on va pouvoir remettre du résidentiel basse densité au kido et vous allez être bien gentil et utiliser cette avenue. parce que c'est à ça qu'elle sort et c'est pour ça qu'elle descend en dessous. C'est pas pour qu'on se mette à avoir ce genre de problème. Alors pourquoi je tape pas un pont au-dessus du rail ? Parce que je suis trop près ici. Ça me ferait quelque chose de au moins très moche. Quelque chose assez difficile à construire quoi. parce que quoi ? J'arriverai ici. Faudrait que je monte genre là. Oh ! Pente trop inclinée. Marche pas, chef. Et si je pars de l'autre côté ? Oupsi ! On est trop près, chef. Et si la sous-question suivante est pourquoi tu fais pas un tunnel ? Pour la même raison. Sur ce genre de petite distance. Mais c'est vrai que j'aurais dû le dire explicitement sur ce genre d'endroit j'ai pas la place pour faire un pont. Une option que j'aurais pu faire c'est de surélever les rails. Après tout, c'est l'option qui a été choisie à certains endroits comme par ici. De surélever les rails. Mais, même pause, ici j'ai un pont avec du rail qui était légèrement pénible à faire. et donc, partir de là pour remonter directement en l'air avant de redescendre par ici ou rester en l'air jusque là, je sais pas, ça, ça m'aurait peut-être choqué alors que tout simplement voilà, ceux qui veulent accéder à cette partie-ci du quartier peuvent y accéder par ici et venir par là ça va et ceux qui veulent accéder à cette partie-ci du quartier ils n'ont qu'à suivre l'avenue et ils peuvent tourner ici. C'est... 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 C'est le genre de choses aussi que j'ai peut-être pas explicité assez mais c'est quand on a des... Quand on a des axes principaux comme ça c'est mieux d'éviter de connecter plein de routes dessus le moins on a de croisements le plus le trafic est fluide et donc on se retrouve à avoir des quartiers où à partir de l'avenue on a 2-3 accès vers le quartier et puis on circule à l'intérieur quoi ça évite aussi que ces quartiers deviennent des quartiers simplement de passage et il y a des situations comme ici au flore où j'ai dû interdire complètement que ce soit un quartier de passage parce que vu comment la route est faite forcément ça connectait des deux côtés on essaie de passer de deux côtés et Goran dans le chat qui propose de faire un tunnel pour le train alors oui ça serait possible mais moi j'aime bien voir les trains passer donc j'aime qu'ils restent en surface voilà ça c'était un critère purement esthétique c'est c'est juste ce que je trouve je trouve ça marrant des fois on sacrifie on sacrifie un peu de pratique à l'esthétique j'assume pleinement ce genre de choix par contre un endroit où c'est ici ici par contre pour le corriger je ne sais pas encore comment je vais y prendre et ça ça rentrera certainement pas dans 5 minutes donc à mon avis le moins foireux autant en esthétique qu'en pratique ce serait que cette ligne-ci soit parallèle à celle-ci pour passer au-dessus ici et puis ensuite revenir par là sinon globalement on reste sur un on reste sur un trafic qui est qui est très fluide mis à part ces quelques points qui gâchent un petit peu le score pour une ville de quasiment 130 000 habitants moi je n'ai pas honte voilà 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 est-ce qu'il me reste le temps de rajouter une ligne en plus peut-être on a fait Cyprès-Rivière on va peut-être faire Cyprès-Centre alors Cyprès ça va jusqu'où ça va jusque là ok donc on va faire une ligne qui s'appellera Cyprès-Gare qui va partir par là est-ce que ça va de l'autre côté qui vient ici qui rejoint la gare qui vient ici et puis qui revient de l'autre côté par là ah non ici ce qui m'embête c'est que là j'ai là j'ai un trafic qui est un petit peu dense alors je vais faire quelque chose que je ne fais pas souvent je vais revenir par là je vais revenir directement sur la vue hop on repasse par la gare hop on repasse par ici c'est de boucler c'est un petit peu moche mais on fait avec hop on repasse par là de toute façon ça va être une ligne avec certainement peu de monde dessus c'est une ligne de Cyprès-Gare et puis on va avoir une ligne de Cyprès-Centre qui va descendre par là vers là puis venir ici puis venir là donc partir d'ici on va s'arrêter ici on va s'arrêter ici plutôt et on va s'arrêter par ici et par ici et puis là dedans avant de repartir dans l'autre sens hop et on boucle et ça c'est la ligne de Cyprès-Centre et là on arrive à quasiment une heure de vidéo donc je vais en rester là ça nous fait 12 euh non 10 lignes on avait fait 11 lignes à l'épisode précédent et aujourd'hui on est arrivé jusqu'à la ligne 22 donc on fait 11 lignes de plus on a donc couvert tout Pervanche en bus on a couvert une bonne partie de Cyprès en bus et et ben on va continuer à l'épisode suivant on va voir quelle heure est-il on va prendre on va attraper un des bus qu'on a attrapons une ligne qui existe déjà et qui tourne déjà par exemple ça prenons un bus et je vous laisse en compagnie d'un bus merci à ceux qui ont suivi le direct comme toujours ça fait plaisir pour ceux qui veulent récupérer les épisodes précédents tout ça est d'archiver sur youtube merci encore à tous ceux qui sont allés sur youtube et qui m'ont provoqué plus de 2000 vues wow tout ça est sur youtube il y a un lien vers ma chaîne dans la description de la page twitch il y a un lien direct vers la playlist des épisodes précédents dans la description des vidéos sur twitch moi je vous dis à lundi 17h30 on reprendra pour de nouveau une heure de city skylines mode vanilla sans le moindre mode avec tous les DLC le jeu de base mais le jeu complet et on continuera de faire des des lignes de bus secondaires je pense que ça va nous occuper aussi les trois épisodes les trois épisodes de la semaine prochaine je vais peut-être mettre autre chose dedans histoire de varier un petit peu donc pas il y a 5 6 épisodes de lignes de bus d'affilée donc voilà un gros merci et à ciao bonsoir bonsoir ... 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